Bonsoir à tous, je vous présente ce soir Seul au Monde de Emily Born qui sort le 2 septembre chez Hachette. Alors j'ai beaucoup aimé, je vais vous en parler un petit peu. Là vous voyez la couverture. Donc en fait c'est l'histoire d'un... On se marre pas à la caméra, sinon ça va rendre mal. Donc c'est l'histoire d'un bus scolaire des lycéens qui vont au lycée normal et en fait il y a une grêle monstrueuse qui tombe qui force les lycéens à se regrouper dans un petit centre commercial et on apprend qu'il y a eu tout simplement un cataclysme et que pour survivre ils sont obligés de rester dans le centre commercial alors que des vapeurs toxiques se déversent sur les Etats-Unis, etc. Donc voilà, on suit les douze premiers jours post-apocalyptiques où on a un groupe de lycéens mélangés un petit peu avec des maternelles et avec des écoliers dans ce centre commercial qui essaient de survivre. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé ? C'est simple, j'ai trouvé ça super génial. Ça ressemble un petit peu à Gonne dans le sens où on n'a pas d'adultes pendant presque toute la durée du roman. C'est très très bien écrit. C'est comme un journal qui est consigné par un des lycéens, donc il y a beaucoup d'humour. On retrouve de l'aventure, on retrouve surtout un grand grand suspense parce qu'on se demande ce qui va se passer, comment ils vont survivre à travers les journées qui passent. Il y a de la romance, évidemment, puisqu'il y a des ados, un petit peu de sexe parce qu'il y a des ados, évidemment. Et ce n'est que le premier tome d'une saga. Le deuxième tome est déjà sorti aux Etats-Unis et je peux vous dire que je l'attends impatiemment. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Il y a des personnages qui sont très différents les uns des autres, donc vous trouverez forcément quelqu'un à qui vous identifier. Le fait qu'il y ait des plus petits dans l'histoire, c'est pas mal, ça rend la chose assez attendirissante et je trouve que c'est assez réaliste. Je pense que dans une situation similaire, j'aurais probablement sauvé tout le monde également. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous quitte ce soir en vous disant que je suis en train de lire des pêches pour monsieur le curé, le charleston, le tout dernier. Donc voilà, je vous en parle très bientôt et à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501